bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve cette fois à nice ça change un peu du portugal de paris ou de londres on est à la place de l'église l'une des places de l'église les plus connues du vieux nice je vous ferai un petit tour tout à l'heure en timelapse pour que vous voyez ça avec moi et qu'est ce qu'on fait à nice et ben c'est une bonne question j'ai envie de dire on va tester deux choses la première c'est un restaurant qui propose la soca composée entre autres de pois chiches c'est une sorte de mini crêpes mais enfin bon on va le voir ensemble tout à l'heure et on va décortiquer ça ensemble et on va aller juste derrière là bas de l'autre côté tester une glace finocchio qui est là encore est l'une des institutions locales avec des glaces artisanales et je lis en même temps ce qui a écrit sur la devanture troisième génération depuis 1966 fabrication artisanale donc suivez moi on va tester tout ça pour le moment dans la chaleur puisqu'il fait quand même super chaud ici on se retrouve devant chez loupi la leva qui est un resto juste derrière moi spécialisé entre autres dans la soca la fleur de courgettes c'est l'une des institutions spécialisées du coup dans la soca à nice c'est pas l'établissement le plus ancien mais il existe quand même depuis une trentaine d'années donc c'est quand même à souligner bon voilà on a passé la commande on en a venu pour une vingtaine d'euros à peu près avec les boissons tout ce qu'on a pris donc maintenant c'est l'heure de déguster alors à table on a connu des cadres plus désagréable donc on a récupéré notre commande on est parti à quelques pas du vieux nice et du cours saleya puisqu'on est directement sur la plage et on va déguster donc la soca la pisse à la dière la tourte à la blette qu'on a acheté la fleur de courgettes qui est frie et donc voilà c'est parti moi j'avoue que j'ai faim on est debout depuis 4 heures du matin pour venir ici à nice donc ça creuse donc maintenant à table encore une fois on commence par la pisse à la dière donc la pisse à la dière alors si jamais moi c'est encore mieux j'avoue c'est c'est quoi c'est une sorte de pizza avec des anchois des oignons confits et des olives noires c'est super chaud ça a une bonne épaisseur et alors j'avoue que je résiste pas j'ai envie de goûter ça tout de suite et j'en ai l'eau à la bouche en plus mine de rien donc eh bah eh bah eh bah on y va la pâte est molle les oignons ne sont pas curants bon l'olive n'est pas encore rue et l'anchois non plus donc j'y retourne je vais essayer d'avoir l'anchois ça rajoute un un côté salé qui est encore meilleur et c'est assez rigolo parce que la pâte en dessous rien à voir avec de la pâte à pizza ça ressemble plus à du à une pâte à pain je sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais honnêtement ça se marie ça se marie très bien donc la pisse à la dière ben eh ben je valide la pisse à la dière c'est terminé maintenant on passe à la soca donc en même temps j'ai googlé j'ai regardé sur le net pour pour pas dire de bêtises j'avoue on a de la farine de pois chiches on a de l'huile d'olive de l'eau du sel et du poivre ils nous ont demandé si on voulait du poivre ça veut dire que on n'est pas forcément obligé d'en avoir là on voit qu'on qu'on en a donc c'est hyper consistant quand même donc effectivement ça ressemble plutôt à une crêpe qu'à une pizza entraînement ce que j'ai dit tout à l'heure et a priori c'est l'une des valeurs sûres moi je l'avais déjà mangé j'en avais déjà mangé avant mais là on y retourne ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé ça fait plus d'un an deux ans c'est vrai que c'est un goût très particulier le poivre ça change quand même beaucoup puisque ça rehausse un peu le goût de de la pâte finalement avec la farine le pain la farine du sel de l'eau ça ressemble un peu à une base de pain mais en goût ça n'a rien à voir par contre attention c'est super sec là pour le coup prévoir une bonne bouteille d'eau ou de bière ou ce que vous voulez à côté mais c'est super sec on aurait pu penser que mine de rien cette crêpe j'allais la manger en deux bouchées à peine mais finalement bon elle m'a eu c'est super bourratif quoi grosso mot en tout cas c'est super bon je vais la manger tout à l'heure mais en attendant je fais une pause pour et va goûter un autre truc light 1 le beignet de fleurs de courgettes on voit que là encore c'est super super il si un évident ou pas et je vais goûter parce que là pour le coup j'en ai déjà mangé il ya quelques temps aussi mais je me rappelle plus du tout du coup honnêtement entre la pisse à la dière la socarde et la fleur de courgettes en top 1 je mets clairement ce truc là c'est super bon et c'est pas trop gras je valide allez-y les yeux fermés beignet de fleurs de courgettes pour se sucrer la bouche après la pisse à la dière après la socca après la fleur de courgettes non je ne m'avoue pas encore vaincu demain je mangerai pas donc je précise en tout cas pas le midi avec un petit dessert que j'avais montré tout à l'heure en vidéo pour ceux qui ont de mémoire vous allez vous en rappeler c'est une tourte à la blette sucré donc là encore c'est pas commun rien à voir avec les tartes au citron à la meringue ouais je ne sais quoi à la fraise à la fambourette qu'on a l'habitude de trouver en boulangerie il ya des pignons à l'intérieur la blette ça ressemble un peu à des épinards mais c'est plus sucré la pâte est molle je sais pas si j'ai dit mais je pense qu'il ya du sucre glace dessus et du coup c'est un mélange plutôt pas commun et ce qu'on garde le plus en bouche bah c'est les pignons en fait ça ressemble à une sorte de de tarte aux épinards mais sucré en fait c'est bizarre on dirait des légumes sucrés sous forme de tarte nous voici de retour chez finocchio avec une glace de boule et son petit cornet servis à côté donc on a à gauche une glace racciatella à droite une glace cookie ça c'est pour le round one et le round two on a à gauche caramel beurre salée à droite fleurs de lait amandes fleurs plus amandes les deux toujours de chez finocchio glace artisanale et cetera et cetera et cetera bon trêve de blabla on va goûter tout ça bilan pas de suspense la glace au caramel beurre salé c'est un vrai régal et la glace à la fleur de lait d'amandes elle est super bonne elle est onctueuse ça change vraiment des goûts de glace qu'on a l'habitude d'avoir et voilà c'est une bonne surprise à tenter pour ceux qui veulent changer des éternelles glaces vanille ou chocolat caramel classique une valeur sûre donc ce finocchio et là je vois que la glace cookies racciatella fond comme neige au soleil donc a priori c'est très bon signe aussi au final au niveau prix on s'en est sorti pour 22 euros dans le premier resto spécialisé dans la soca 10 euros chez finocchio donc juste derrière on a pris deux boules chacun donc deux fois deux boules voilà ce sont pas des prix qui sont forcément donné mais honnêtement que ce soit chez finocchio on sentait vraiment l'onctuosité dans la glace en tout cas le fait que ce ne sont pas des classes industrielles et ça ça fait plaisir pareil du côté du premier resto aussi j'avoue qu'on s'est fait plaisir avec ce qu'on a pris la tarte à la blette la pisse à la dière la soca la fleur de courgette enfin bref on a quand même très 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 bien manger ce soir donc ce sont deux valeurs sûres à nice que je vous recommande vivement je vous dis à très bientôt n'oubliez pas le principe de la chaîne pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs bienvenue à vous c'est une vidéo par semaine dans tout ce qui touche à la nourriture que ce soit des choses que je fais moi ou des choses qu'on partage ensemble en attendant je vous dis à très bientôt salut oh